Ok la famille, Mr.Ugataga pour CoverGlow.com, on est là. MDR, mec de rue, c'est une petite street tape qui est sortie dans les bacs depuis le mois d'octobre, depuis le 25 octobre 2010, et dedans tu peux retrouver plusieurs rappeurs, street, on est resté dans le concept mec de rue, tu retrouves Zesso, tu retrouves Wira, Desacariens, tu retrouves Rimkus, Lacrym, Claquette, Brahms du 18, Steele fraîche, tu retrouves Brasco, Tunisiano, Shep Tariq, tu retrouves César de l'Escadri, il y a du beau monde, il y a encore 2-3 têtes que j'ai d'oublier mais ce n'est pas volontaire, c'est la famille, on est là, on soutient tout le monde, et c'est le mixtape à la base que j'avais commencé à enregistrer avant d'être incarcéré l'année dernière, et que j'ai continué à faire enregistrer depuis ma cellule, j'envoyais les gens, je faisais enregistrer, tu as vu certaines collaborations entre plusieurs artistes, faire poser les gens, AK j'avais oublié, et voilà en faire plusieurs morceaux et ça a donné, ça donne un strip-tap MDR, mec de rue, et bon le projet l'a réussi à aboutir et jusqu'à présent, bon, on est parti au-delà des ventes qu'on espérait, et pour l'instant, tout ça n'a pas le mieux. J'avais des petites propositions, déjà depuis un petit bout de temps, et en fait j'ai laissé un peu monter les enchères, j'ai laissé monter, j'ai laissé surenchérir, jusqu'au moment où je me suis dit la seconde, c'est le moment où il faut y aller, parce qu'après ça pouvait redescendre aussi, je me suis dit, c'est bien d'attendre, mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller, et j'ai senti que la température était au bon niveau, et j'ai dit, il faut y aller. Après maintenant j'avais plusieurs propositions, et après je me suis dit, bon, on va aller chez Universal, parce que déjà ce qu'il me proposait c'était bien, c'était good, et concrètement, tu as vu, je me suis dit, tu as vu après, numéro 1 du rap, il faut qu'il aille avec les les numéros 1 des maisons de Giscale. Déjà je me rendais compte de la chose, moi, à l'époque, quand j'étais recherché, déjà je me rendais compte quand les gens, tu sais, tout le temps, les gens me voyaient, tu vois, cette petite reconnaissance, c'est les gens qui à chaque fois, il y avait ce petit truc de soutien, de mystère où, lâche pas, on est avec toi, on est si, t'inquiète pas, on est derrière toi, on est derrière toi, et tu sais, quand tout le temps on te répète ça, tu te dis, non, ben finalement, en fait, c'est vrai, il y a du monde derrière, et tu sais, ben là, je commence à réaliser déjà la chose, à l'époque, et ensuite, quand je suis passé, moi, par la case prison, tu sais, comme je le disais, je recevais un tas de courrier, et ben, ne serait-ce que par rapport à ça, que tous les jours, tu reçois du courrier, et des tas de courrier, tu sais, que des lettres de soutien, tu te rends compte que vraiment, il y a du monde derrière. Tu ne montres pas sur le toit en stagnant au rez-de-chaussée, donc à chaque fois, tu sais, c'est par étapes, et moi, t'as vu, je me dis que quand même, ah, j'en ai monté des, j'en ai monté des marches, t'as vu, on s'est connu déjà, nous, depuis quand, depuis, Ah, c'est 2007, frère, ouais, 2007, c'est-à-dire, des gens se voyaient en radio, freestyle, AberFM, les trucs, on était déjà là, ça faisait un bout de temps, mais à l'époque, je ne te mens pas que c'était pas, tu sais, c'était plus par passion, on faisait ça, pour moi, c'était vraiment, je m'en foutais, je vivais à côté, c'était vraiment, en tant que puriste, je rappais, en tant, tu sais, tout le temps, mes potes, ils venaient me saoulaient, ouais, de la nouveauté, enfoiré, balance, tu sais, je me sentais, je me sentais fort, je ramenais des CD dans le quartier, et tout, mes potes y kiffaient, vas-y, tu sais, c'était, je rappais, c'était, c'était, c'était pour mon petit pour ma petite famille, mon quartier, et voilà, à l'époque, tu sais, c'est, et voilà, c'est ce qui m'a forgé, c'est, c'est après, avec mes problèmes, que vraiment, j'ai commencé à chercher un exutoire, parce que, je disais, you, là, tu vas être, c'est pas MDR, tu vas être MDF, tu vas être mort dans le film, là, donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire, il faut anticiper. Moi, j'avais un objectif, c'était de ne pas trop parler de la prison dans cet album, mais concrètement, ça va être dur, tu sais, franchement, je vais parler beaucoup de, tu sais, après, ce que t'écris, c'est ce que tu vis, et bon, tout ce que j'ai écrit, ça a été écrit en cellule, en prison, tu sais, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas encore profité pleinement de, tu sais, de la liberté, parce que la semi-liberté, tu sais, c'est, tous les soirs, entre, entre en cellule, fouille encore, mets-toi tout nu, voilà, hop là, tac, retourne en cellule, ferme la porte, et vas-y, si t'as faim, mange du pain et du lait, et de la ricorée, te fuit en plaisir, et franchement, hein, j'espère se revoir encore, comme à l'époque, radio, bordel, et tchala, ça va se faire, et un gros big up à tous les internautes, et à tous ceux qui me soutiennent, le reste, MDRF, 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 M